Coucou les crènes de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 25e jour de défi. Je suis en direct dans une chambre d'hôte qui s'appelle La Joie de Ville. Je vous ai posté une petite photo hier. J'aime ces synchronicités et ce plaisir là ce matin d'avoir échangé avec les propriétaires. On est sur la même longueur d'onde. Pourquoi pas organiser une étape du Tour de France, Tour du Monde, de la joie ici. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. C'est les vaches. C'est un endroit que j'aime beaucoup pour la nature, que ce soit été comme hiver. Et voilà, la vie nous a amenés dans cette auberge. Normalement, on n'aurait pas dû avoir de place, mais ils nous ont finalement ouvert les portes. Et ma foi, c'est un endroit qui est fort sympathique. Il y a possibilité de venir. Il y a une salle d'activité. Il y a la nature qui est juste à deux pas en sortant. Et puis voilà, c'est cosy. C'est super sympa. Ça vibre. Ça vibre bien. Depuis hier, ça mijote beaucoup. J'ai vu ces deux fourgons, là, hier. Et ce n'est pas évident pour moi de choisir, en fait. Ce n'est pas évident de poser qu'est-ce qui résonne le plus pour moi. C'est comme dans tout choix. Il y a toujours des choses positives, des choses qui font peur. Et voilà, je vois comment ça évolue au fur et à mesure des heures, parce que c'est vraiment ce qui se passe, d'arriver à me projeter dans ce nouveau projet, d'arriver à me dire, ça y est, j'y vais, je saute. Comment j'ai envie de sauter ? Avec quelle vanne je me vois sur la route ? Et oui, j'ai clairement une petite préférence pour le premier vanne que j'ai vu hier matin pour un tas de raisons, parce qu'il a un côté chaleureux, authentique avec le bois, parce que c'est un vanne qui a une histoire, parce que c'est un vanne qui arrive dans mon champ visuel complètement par hasard, par plein de synchronicités. Et donc, c'est comme si j'avais envie de suivre ce petit fil rouge que me propose la vie. Parce que, voilà, c'est un vanne qui n'est pas censé être en vente, mais que Cécile, voilà, tout d'un coup me dit en me voyant, il y a deux jours, j'ai pensé à m'en séparer et elle ne compte pas le mettre sur le bon coin. Enfin, vraiment, c'est un concours de circonstances. Et donc ça, ça m'interpelle beaucoup, en fait. Et en fait, j'ai réalisé, parce qu'il y avait quelque chose pour moi qui n'était pas fluide, entre guillemets, quand j'ai visité ce vanne, dans le sens où je me sentais un peu perdue dedans parce qu'il était grand. Et en fait, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me faisait peur, dans le sens où, c'est vrai qu'il y a 15 jours, encore 15 jours, je regardais des petits formats, genre trafic, transporteur Volkswagen, etc. Et là, ça passe à une autre dimension. Ça passe à une autre dimension. Il est beaucoup plus grand. C'est plus une maison sur roue, un petit cocon, mais en même temps, ça correspond bien à ce que je recherchais. Ça me permet de ranger plein, plein, plein d'affaires, mes instruments de musique, etc. C'est un van qui est évolutif parce que je peux aussi l'aménager, y mettre ma petite touche. Et en même temps, c'est un van qui a une âme. Et oui, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me manquait dedans, c'est un espace vraiment cosy d'accueil. Alors, il y a le petit cocon avec le lit qui est permanent. Et voilà. Et donc, ce matin, c'était prendre le bas de combat. Donc, je suis avec Armel qui me donne aussi des idées. On discute, on échange. Donc, ça, je trouve ça très chouette parce que ça me permet d'avancer aussi dans ma réflexion. Ça me permet de préciser, de matérialiser, d'avancer dans le projet, en fait. Et le fait de me projeter, de me projeter, vivre dedans. Et donc, voilà. Donc, il y a plein d'idées qui apparaissent pour faire une banquette, mettre une table, parce que, voilà, faire des petites optimisations. Et là, il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de moi parce que je me dis, waouh, ouais, je peux avoir quelque part tout ce dont j'ai envie, à la fois le petit coin cosy, à la fois le lit permanent avec ses petites fenêtres, à la fois, enfin, voilà, le côté chaleureux du bois. Et, ouais, je sens que ça commence à vibrer vraiment, vraiment pour celui que j'ai vu hier matin. Et je vais confirmer en allant observer ce qui se passe dans mon corps. C'est ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est des explorations avec le focusing pour aller explorer en termes de choix comment choisir, non pas avec ma tête, mais avec mon corps, et comment ça vibre à l'intérieur de moi. Et ça, c'est chouette. Je trouve ça très puissant parce qu'avec la tête, on se fait parfois plein de nœuds. et le fait de choisir avec le corps, il y a autre chose qui s'exprime, en fait. C'est vraiment le cœur qui parle et de me dire, « Waouh, je m'imagine dans ce van et qu'est-ce que ça fait, en fait ? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps ? » Voilà, donc, c'est hyper chouette. En fait, c'est marrant parce que la réflexion qu'on se faisait hier soir, je crois que ce qui me fait peur dans ce van, c'est ce côté grand parce que je me sens encore, à certains moments, je me sens encore petite. Et en fait, je crois que ce van vient m'interpeller sur aller chercher cette dimension, cette grandeur qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est faire de ce projet un grand projet, « Ben oui, pour faire un grand projet, j'ai besoin de ce grand van, de ce van qui a une âme, de ce van qui a une authenticité et qui est comme une passation entre deux âmes aussi, entre Cécile, qui a fait son projet pendant deux ans sur l'autre connexion. Et ça, c'est un truc, c'est un signe qui n'est pas banal non plus. Et vraiment, c'est... Ouais, Armel me faisait remarquer hier que j'ai demandé à l'univers de l'expansion, de voir les choses en grand, de tout voir en grand. Et en fait, le fait d'avoir posé ça dans l'univers, quelque part, l'univers est en train de répondre. Donc, c'était chouette. Je te remercie, Armel, d'avoir remarqué ça parce que ça me touche. Ça me touche vraiment. Parce que, ouais, c'est vrai que j'ai posé ça en début d'année, que tout soit plus grand, que tout prenne plus d'ampleur, que... Que... Voilà, ça... C'est l'expansion, en fait. Et je crois que ce van, il est... Et je crois que ce van, il est là pour ça. Et c'est marrant parce qu'en posant ces mots, ouais, ça me fait vraiment réaliser que je suis en train de passer un cap en termes de tout, de projet, d'énergie, de me dire, ben oui, voilà, vas-y, fonce, vas-y, saute. Et d'ailleurs, hier matin, quand je l'ai visité, c'est ça qui me touchait. C'est pour cette raison que il y avait un... C'est comme si mon enthousiasme, à un moment donné, était bridé parce qu'il y avait cette peur de... Oh ! De l'inconnu, cette peur de cette grandeur, cette peur de... Mais... Est-ce que... voilà, est-ce que c'est OK pour moi quelque part de me sentir grande, d'avoir ce grand van ? Et en même temps, en même temps, et je vous posterai les photos, Armel a pris des photos où j'étais au volant du van et je me marrais, en fait. Je me marrais, je me sentais bien et c'était bon, en fait. C'était hyper bon. Et quand je vois les photos, en fait, je me dis, mais ouais, mais en fait, c'est évident, quoi. Il y a quelque chose d'évident. Donc, malgré toutes ces peurs, ouais, je vais oser, quelque part, je vais oser oser changer mes plans, oser voir plus grand, oser partir de cette base, de cette âme qui est là, de ce van qui vient à moi et voilà, faire tous les petits aménagements qui vont faire que je vais m'y sentir bien et que ça va être mon cocon. Donc, voilà, donc c'est un, ouais, je crois que c'est un grand pas pour moi et c'est aujourd'hui que je vais, ouais, je vais appeler Cécile pour lui dire, écoute, vraiment, ton van m'intéresse et puis je vais aussi appeler l'autre pour lui dire, bah non, finalement, je le laisse partir, l'autre, bien qu'il avait plein, 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 plein de trucs chouettes, il était, l'autre était quelque part clé en main. clé en main avec, avec, avec plein d'accessoires, avec, avec mignon, cosy aussi, mais dans un autre genre, peut-être plus lumineux aussi et en même temps, voilà, je me dis que celui, celui de Cécile, il est complètement évolutif en fonction de la manière dont je vais vivre dedans et, et je vais le faire grandir aussi quelque part. Il y a certainement plus de possibilités pour le faire, ouais, pour le faire grandir, pour lui, pour l'optimiser, pour lui, lui apporter des choses. L'autre, l'autre est plus, ouais, il est plus, ouais, clé en main, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment ce mot-là. Avec ce côté facile, bah, je mets la clé dans le, dans le truc, que j'ai plus qu'à coller mes stickers sur le, sur le pare-chocs et puis, c'est bon quoi, il roule et c'est parti. L'autre me demande un peu plus de moi-même, en fait. Il me demande d'aller, ouais, d'aller plus à l'intérieur de moi et d'aller, d'aller y mettre ma patte, d'aller y mettre mon, mon énergie, mon âme aussi. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, ouais, je suis en train, voilà, je suis en train de m'imaginer au volant de ce grand van et en même temps, je me dis, bon, finalement, il n'est pas si grand que ça, qu'il y a des nanas qui se baladent avec un grand camping-car et que, bah, finalement, le van, bon, il ne fait que 6 mètres. Donc, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à m'en démerder et puis arriver à le garer, à demander à l'univers à chaque fois que je dois aller quelque part, demander une, grande place à l'univers pour que je puisse me garer, y compris en ville. Ouais, il n'y a pas de raison. Donc, voilà, par tous les hauts et les bas par lesquels je passe, là, depuis hier, c'est... Je ne pensais pas que ça allait être aussi... aussi confrontant, en fait, aussi... Ouais, ça va vraiment me chercher, ça paraît banal, d'acheter un van aménagé, mais en fait, ça vient chercher vraiment dans mes tripes, en fait, il vient vraiment me chercher dans mes tripes. Et de faire un choix, en fait. et ce choix, il reste pas évident et je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est vraiment le choix du cœur, c'est vraiment... Voilà, c'est pas un choix qui se fait avec la tête, parce que si je le fais avec la tête, quelque part, je vais vers la sécurité, je vais vers le clé en main, je vais vers le truc plus petit. C'est comme dans la vie, en fait. Ouais, c'est très émouvant, en fait, de s'en rendre compte parce que chaque fois dans la vie, on a le choix entre... entrevoir petit, jouer sécurité, jouer... et puis sauter, sauter dans l'inconnu, mettre sa patte, faire des choix avec son cœur, en fait. Et c'est tellement beau, quelque part, de me dire de... ouais, quelque part, d'honorer ça, en fait. Odorer ce van qui vient à moi, qui... En fait, je dis, c'est comme une évidence, en fait. En faisant cette vidéo, il y a quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose de très fort qui se passe en moi. Ouais, la vie demande de faire des choix qui ne sont pas toujours confortables à certains moments, mais... C'est ce que je fais le choix de répondre à la vie, à l'appel de la vie. Où est-ce que je fais le choix de la sécurité, finalement ? Et là, c'est gros comme une maison. Et je suis en train de parler d'une maison sur roue. donc ce choix, il est... Voilà, c'est... Tu choisis quoi, Virginie, dans ces deux modes, en fait, finalement ? Ouais. Et c'est beau, en fait, de poser les mots et de me rendre compte de tout ça. En en parlant, ça... Wouah ! C'est bon. C'est vraiment bon de me rendre compte de tout ça. Et je suis excitée comme une puce, en fait, à l'idée de... Ça y est. Ça y est, ça y est, ça se précise et... Je vais pouvoir vendre... Ouais, parce qu'en plus, c'est pas évident. Je suis vraiment en train de me dire, je passe d'un petit duster confortable, etc., à un gros van, un gros Peugeot boxeur qui fait 6 mètres de long et qui va devenir mon véhicule principal, quand même. Donc, oui, il y a... Ouais, c'est quelque chose de fort. C'est un grand tournant pour moi. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si tout ça vous parle, j'imagine, parce que des choix, on a... On en a à faire tous les jours, tous les jours dans notre vie et comment est-ce que je fais ces choix, finalement ? Est-ce que je choisis la sécurité ? Est-ce que je choisis l'inconnu ? L'inconfort ? Et je suis sûre que la magie, elle est dans la deuxième solution, dans le choix de... Dans le choix de l'inconfort, dans le choix de l'inconnu, dans le choix du cœur et pas dans le choix de la sécurité, en fait. Donc, voilà, je vous invite vraiment à partager, à témoigner éventuellement sous cette vidéo de comment... Voilà, est-ce que vous avez des choix à faire en ce moment ? Comment vous les faites ? Est-ce que ça vous inspire ? Et si ça vous inspire, je vous invite vraiment à partager, à partager ce qui se passe pour vous dans ces moments de choix qui ne sont pas faciles parce qu'on choisit à chaque moment, chaque jour. Chaque jour, on a des choix à faire quelque part. Voilà. ça fait du bien en fait, ça me fait vraiment du bien d'avoir parlé de tout ça, d'avoir posé ces mots et je vais de ce pas appeler Cécile pour lui exprimer tout ça et laisser vibrer mon petit cœur en fait. Et puis après, aller célébrer ça dans la neige parce qu'on va partir pour une petite balade en raquettes et puis aller dormir en refuge ce soir pour se retrouver dans la nature, dans le plan immaculé. Et ça va être super, super, super. Et voilà, et derrière moi, le panneau, la joie de vivre. Alors, vous devez voir en inversé, je pense. et je vais juste faire un petit tour dans ce chouette endroit parce que je trouve que c'est super, super cosy. Voilà. Une jolie, une jolie salle à manger, un petit poêle, une salle, une salle de billard, un petit piano. Ouais, j'aime beaucoup. Je crois que je vais revenir et dans ce bel endroit, cette joie de vivre et puis c'est un peu, quelque part, il y a quelque chose de très symbolique en fait, de prendre cette décision du van à cet endroit-là en fait. Et devant moi, j'ai le panneau, la joie de vivre avec, sur le fond de montagne, c'est juste, c'est juste magnifique. Et, je ne sais pas si vous allez le voir, le panneau, la joie de vivre qui est là. Si, il est là, il est juste derrière. Juste ici. Et, ouais, c'est symbolique de prendre, de faire ce choix ici, quelque part. À la joie de vivre et de me dire, ouais, ça y est, allez, j'y vais, banco. Je me lance dans l'aventure, dans l'inconnu et je suis les élans de mon cœur et je continue à suivre les élans de mon cœur. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très, très belle journée. Ça va être une journée ensoleillée. je vous dis à demain. J'espère pouvoir vous faire une vidéo en direct. Si ce n'est pas en direct, je ne sais pas trop si je vais avoir beaucoup de réseaux là-haut. On va être à, je ne sais pas, loin de 2000 mètres d'altitude. Puis bon, on refuge, c'est un petit peu, ça peut être un peu compliqué pour avoir du réseau. Si jamais je n'ai pas de réseau, je vous ferai quand même une vidéo que je vous posterai un peu dans l'après-midi. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien, bien fort et je vous dis à demain. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501